Alors, bienvenue à la jeunesse, welcome et bienvenue, bienvenue, nouvelle journée abonnée dans le calendrier. Bordel, il était temps, bah oui je sais qu'il était temps, vous me l'avez réclamé, bah voilà, c'est fait, c'est chose faite. Juste avant de vous parler de ça plus en détail, vous avez la possibilité de gagner la moto qu'on a remontée dans la vidéo de la semaine dernière, la 125 YZ réplica Touquet, celle-ci. Pour participer au jeu concours, c'est très simple, vous avez ce nouveau t-shirt disponible sur le site internet. La vie est belle, allons rouler, regardez-moi ça comme il est, celui-là il est carrément cool, voilà. Et pour l'achat de ce t-shirt, ça vous donne l'accès au jeu concours, vous pouvez participer, voilà. Un t-shirt égale une chance de gagner, deux t-shirts égale deux chances, etc, etc, voilà. Le jeu concours est ouvert depuis la semaine dernière, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le remontage de cette petite machine, je vous encourage à aller la voir. C'est très sympathique parce qu'elle finit incroyablement belle. Là, c'est une affaire qui roule. Ah bah c'est le cas de le dire, que voulez-vous ? Ça y est, on y est, ça fait un petit moment déjà qu'il y en a parmi vous qui me demandent quand est-ce que c'est la prochaine journée abonnée, que ce soit d'ailleurs dans les commentaires sur internet ou même sur les circuits, les quelques-uns parmi vous que j'ai croisés. Quand est-ce que tu nous refais ça, mon petit Jouni ? Eh bien ça y est, la date est tombée, ce sera le 22 octobre 2023 sur le circuit du Motoclub de Voirte, dans le département 16, dans notre bon Poitou, hein ? La Charente, bordel ! Et oui ! Si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble le circuit, il y a une vidéo de disponible sur ma chaîne. La première course que j'ai fait cette année, en 2023, c'était une course en semi-nocturne sur ce circuit-là, comme ça vous allez avoir un aperçu. Et le plus beau dans tout ça, c'est que la place pour la journée est à 25€, avec l'entrée du terrain incluse. Si vous souhaitez bénéficier du repas fait par le Motoclub, la place est à 35€, et là franchement, vous n'avez même pas besoin de ramener votre gamelle et tout, vous êtes peinard, nickel. Comme ça, on passe un moment en convivial aussi, pendant qu'on mange. Vous trouverez les différentes formules sur le site internet, si vous avez un accompagnateur, voire même deux accompagnateurs qui souhaitent aussi bénéficier des repas, vous allez trouver des cases qui correspondent sur le site. Tout est en lien, évidemment, dans la description. Il faut la licence FFM pour participer à cette journée, on ne peut pas mélanger les licences Ufolep dedans. Voilà, si toutefois, vous n'avez pas de licence, vous pouvez opter pour le passe-circuit. C'est sur le site de la FFM, c'est pareil, c'est en lien dans la description de la vidéo aussi. Vous sélectionnez le Motoclub, donc du coup, Motoclub de Voirte, département 16, et ça vous donnera accès au terrain pour cette journée-là. Assuré, truc et tout, machiné, tout machin, vous êtes nickel, vous êtes propre, voilà, c'est bien. Et vous prenez et votre passe-circuit et la place sur le site internet. Pour ceux qui viennent de loin, vous avez la possibilité de dormir sur le site parce que c'est suffisamment grand dès le samedi soir. Alors, certainement accompagné de ma petite équipe, on sera déjà sur place en train de préparer deux, trois petits queutrus et tout machin, donc on sera là si vous avez besoin de pioncer comme ça pour être tranquille le dimanche. Et puis c'est calme, c'est très très calme. Vous êtes bien là-bas, vous êtes benaise, comme on dit chez nous. Le but, ça va être de faire des sessions en moto, évidemment, et de faire aussi des activités sur le circuit. Il y aura de la nouveauté par rapport aux deux journées de l'année dernière. Le but de ces journées-là, c'est de passer un maximum de temps avec vous sur la moto et en dehors de la moto. J'essaierai de faire de mon mieux, que vous soyez débutant ou pilote plus confirmé. Vous êtes tous les bienvenus, peu importe la couleur de votre moto, qu'elle soit jaune, verte, bleue ou quoi que ce soit. On s'en fout, enduro ou motocross, vous êtes les bienvenus aussi, ok ? Vous allez vous régaler sur ce petit circuit. C'est vendu. En plus, la texture, c'est un circuit qui se pratique aussi bien l'été que l'hiver. Donc vous allez vous régaler. Ça va très bien tomber. Donc encore une fois, si vous êtes timide et que c'est vos premiers tours de roue, inscrivez-vous. On prendra le temps. L'année dernière, il y a eu quelques nanas qui sont venues, avec qui débutaient. C'était vraiment leur première fois à moto, avec qui on a pris le temps de faire les tours de circuit et tout. Donc voilà, on prendra le temps, le temps qu'il faut pour faire les choses comme il faut. C'est l'essentiel du truc. Écoutez, si vous avez la moindre question par rapport à ces journées-là, que vous êtes hésitant sur un truc que vous n'avez pas compris ou quoi que ce soit, vous me contactez. Il y a mon adresse mail aussi en lien dans la description de la vidéo. Il y a tout le tatouin. Voilà, je pense que j'ai été clair. On va s'éclater. Vous allez repartir le soir défoncer avec le sourire aux lèvres et c'est bien l'essentiel. Défoncer dans le bon sens du terme. Attention. Oui, oui, oui. Vous allez voir différentes choses dans cette vidéo, notamment une session de trial que j'ai fait avec cette moto. Alors, j'ai été très bien encadré par les mecs qui étaient avec moi. J'ai eu du mal à me mettre dedans. Vous allez voir, au fur et à mesure du temps, ça vient. Et j'ai aussi eu du mal, en fait, à extérioriser quand j'arrivais à passer à un obstacle. On ne s'en rend pas compte ? Il n'y a pas rien. Je t'avoue qu'il n'y a pas rien. C'est très impressionnant de monter sur les cailloux avec ce genre de bécane-là. Et quand je parle de cailloux, bon, c'est de la bonne caillasse. Les buses en béton, les trucs, les machins. Il n'y a qu'en toute fin de journée où j'ai fait un petit semblant de cri sous le casque, où je me suis dit, oh, ça va, je me sens un petit peu plus à l'aise. En tout cas, c'était super. Ensuite, on va réparer notre moto, parce qu'elle en avait besoin pour se diriger vers une rando muito bien. C'est top, ici, là. C'est cool, là. Bonne vidéo à la jeunesse. Ah, la vache. C'est clair, mais c'est impressionnant. On ne dirait pas comme ça, mais bordel. Waouh, waouh, waouh. Ok. Je suis avec le team Hard Enduro 16. Je suis en train d'apprendre le trial avec une équipe qui est franchement sympathique. Je découvre, c'est la première fois que je viens sur un site comme ça avec la moto d'enduro. Pour être honnête, c'est très, très impressionnant. Même si, encore une fois, à la caméra comme ça, embarquée, ça écrase. Mais monter sur les cailloux en moto, c'est quand même quelque chose. C'est dur à monter, ça, en bas ? Pas du tout. Tu lèves l'avant, même si tu ne tapes pas, la dernière fois dedans. D'accord. L'idée, c'est de poser l'avant, tout le coup. Ah ouais, ça a l'air si simple. Oh, c'est pas très académique. La vache. Ah ouais, d'accord. Oh la 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 vache. Ça va te plaire. Ça a l'air cool, ouais. Ouais, mais t'as pas de nez, hein. En deux, bon, on va. D'accord. Ouais, ça se fait bien. Je me mets en première. Eh ben oui, mais tu vois, c'est bête, mais au visuel, c'est moins impressionnant que le béton. C'est du bois, là, c'est plus accueillant. Ah, c'est plus accueillant ! C'est plus chaleureux, bordel ! Il y avait combien dedans ? 800. Il y a 1650 et on va mettre 600 derrière. Je visite le site. Pop, hop ! C'est impressionnant, quand même, hein. De jouer au ralenti, comme ça, sur les cailloux, ça fait quelque chose avec la moto, hein. Non, là, ils sont trop chauds, là. Ouais, entre là, en fait, tu arrives, tu mets un coup de gaz avant le pierrier, tu choppes l'embrayage, pom, 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 ça traverse. Et là, ici, il faut que tu le fasses tirer. C'est le... Là, tu vois, il n'a même pas mis l'embrayage. Wow ! Oh la vache, ce que vous me faites faire, là ! Ah, c'est impressionnant, quand même, hein. Bordel ! Evet, c'est fou. C'est ça, tu vois. Alors autant il y a des trucs, ça va ! Autant il y en a d'autres, je suis trop impressionné, quoi. Tu t'en fais faire le transfert là ou ça ? Non ? Ouais, mais là... Bah ouais. Ça a l'air trop simple, c'est chiant ! On va te faire ça ! Oh là là ! Parfait, parfait ! Je te dis que le moindre truc que j'essaye, je suis hyper concentré. C'est top ! Je focalise à fond ! Tant que c'est chaud, tu veux qu'on aille tous les deux faire le jump là-bas, là ? Allez ! Allez, dans le move ! Ouais, ouais ! Ça roule ! Ok ! J'ai la banque à piquer un peu ! Ça me demande de me concentrer, c'est ouf ! Où ! Peux ! Où ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, c'est mort. Oh, pour l'instant ça va, et oui étonnamment ça va les bras parce que c'est pas comme en motocross où on est tout, c'est pas pareil, j'aurais pas trop l'expliquer, c'est pas pareil, oh bah alors là, je suis monté, oh là, 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 je suis monté, oh, là, 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 je suis pas prêt, oh, ça passe tout seul, ah oui c'est en première oh oui ah c'était bien en réalité j'arrive même pas à crier sous le casque tellement je suis concentré pour faire les trucs c'est ouf, ça y va ça ? et bah allez hein sans élan et bah oui, c'est si simple allez frérot là ah je me sens vachement concentré pour faire les trucs j'arrive pas à détendre c'est nickel tu as fait des avant ok, mais je le sens mieux que tout à l'heure quand on a commencé déjà ah ouais non, là je suis pas chaud là bon, pour la balade Damien si tu veux c'est joli vous avez la roue arrière qui tape en haut ça fait clac, clac voilà, c'était cool là c'était cool là moi j'y croyais pas tu vois enfin si au premier tour tu peux être un peu stressé et tout appréhension et moins après c'est parti 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors la dernière fois j'ai fait une sortie en creuse et je me suis aperçu que la roue elle était comme ça, elle gigote genre d'un embout. Je ne sais pas si ça va trop se voir à la caméra. Ah si un petit peu quand même. Voilà voilà, ça fait la tronche nos affaires. Ah bah là je vais être obligé d'expliquer ce qui vient de se passer là. Ils sont là. T'es fier de toi Jonathan ? Ce que je viens de poser là, c'est les rayons pour la roue arrière de la bécade. Je vous l'avais expliqué vite fait dans une petite vidéo, mais là la taille des rayons en fait, côté disque et côté couronne sur la Sherco, sont différents. J'avais tenté de me dépanner avec une boutique pour réparer les rayons que j'avais cassés. Le seul truc c'est que c'est pas tout à fait la bonne taille, donc on va remédier à ça puisque désormais j'ai les bons rayons entre les mains. Je vais aussi remettre mon câble pour le compteur et je vais en profiter certainement aussi pour mettre des billes mousse. Comme ça on est tranquille. Ah le gros avantage de ces pneus, c'est que ça se démonte tout seul. C'est les Michelin Enduro là, ça va super bien. Ça c'est le médium. Alors forcément la gomme est tendre, donc c'est pour ça que ça se démonte bien. Mais c'est d'une facilité par rapport au club cross. Ça fait plaisir. On va remettre la jante sur la moto et puis on va essayer de la réajuster. On va faire avec les moyens du bord. Et oui la jeunesse. Là je vais juste enlever les rayons que j'avais mis pour me dépanner. Et puis on va remettre les bons à la place. Ah ça fait un bon petit trou quand même. De celui-ci à celui-là. Là il n'y a que dalle. Bravo Jonathan. Hop là. Donc longueur 208 mm. Donc en tout j'avais 4 rayons concassés. Et j'ai pu en mettre tout seulement 3 pour me dépanner. Hop là. Le cutter, la jeunesse. Hop là. Ah bon. Là on est 1. Bah ouais. Un petit peu de graisse au bout. Ouais c'est bien bien voilé quand même. Bon alors là on va le faire à l'ancienne. J'ai mis un rizelant sur le bras oscillant. On va réajuster, détendre, retendre un petit peu les rayons. Le but en fait c'est d'avoir tout simplement une jante. Bah qui soit le plus proche possible du rizelant. Le plus régulièrement possible. Voilà. Là il y a un petit peu de temps à passer. Donc bah c'est parti. Parce que là il y a quand même... Il y a du boulot. Bordel. Je me souviens que dans le temps mon père avait fabriqué un socle exprès pour mettre la jante. Avec un... Bah voilà. Pour faire un... Pour vraiment... Pour dévoiler. Impossible de remettre la main sur ce foutu outil. Qui était très bien fait quand même. Vous voyez déjà rien qu'en resserrant, desserrant un petit peu. En jouant un petit peu avec les extrémités. On a déjà commencé à rattraper un petit peu la roue. Mais ça va être très long. Là on est quasiment à égalité partout. Quasiment. Alors ça reste perfectible. Mais c'est déjà quand même beaucoup mieux. Le bib. La jeunesse. Bordel ça va pas se faire tout seul. Le bib qu'on va monter il a déjà servi. Le bib. Pour ceux qui connaissent pas c'est les mousses. Qu'on met à la place de la chambre à air. Là voilà. Il est déjà graissé et tout. On va juste graisser un petit peu le fond du pneu. Parce que ça se monte avec de la... Du machin comme ça. Une espèce de vaseline. Oui. Oui. Ça fait... C'est que c'est du gel lubrifiant quoi. C'est... C'est... Ouais. Voilà. On badigeonne. On badigeonne. Hop. Allez frérot. Là. Là. Hop là. Petit coup de claquette. C'est très très bon. Très bien. Très bien. Très bien. On y va. On encille. Hi hi hi. Ah là. C'est bon. Là. Ça transpire. Ah bah voilà. Là il est sorti. Il est sorti partout. Impeccable. L'air qu'on met comme ça au travers du trou où normalement il y a la valve. Bah c'est juste en fait pour venir faire sortir tout le flanc du pneu correctement. Ah c'est que c'est plus facile comme ça. Je sais que c'est une position bizarre. C'est même très bizarre. Mais ça y va. J'ouvre. Là. C'est pas évident mon petit Kenny de faire toutes ces choses là. C'est pas évident. Mais c'est... Eh oui. Le temps passe. Et le temps est rempli. Hein. Par nos activités. Eh oui. Mais c'est moi qui profite. Bon enfin lui il est content. C'est déjà bien. Il fait pas de moto. Mais il est content quand même. Bon là on est parti rejoindre Diego. Un abonné. Il va nous faire visiter son coin en enduro. Bon on suit Diego. Notre guide pour aujourd'hui là. Je suis avec Clément et Toffer que vous avez déjà vu. Notre copain Toffer qui est passé au two-stroke. Il vient de se faire péter un 302 temps bêta. Avant il avait un 3,94 temps. Et là il est en two-stroke. Ça lui va quand même vachement mieux. Et là ce qui est cool avec l'enduro c'est qu'on est tous en deux temps. Dans la plupart. Hop là. Bordel. Non j'ai été remé. Je suis là. Non non je suis là je suis là. Je suis très très près. C'est normal. Mais je fais pas de trucs coquin rassure toi. C'est top hein ici là. C'est cool là. C'est là que ça saute. Là ça va sauter là. Oui oui oui. L'arbre était pas loin. Parlementaire on est camicose. Ah bah ça doit glisser hein. On reviendra hein. Je sais ce que ça donne l'hiver. Mais après tu sais c'est très mental. L'hiver ou l'été c'est dans la tête. L'attraction est la même. C'est ça qui est sympa avec l'enduro. C'est qu'il y a quand même un côté convivial. C'est marrant c'est pas la même manière de partager que le motocross. Alors le motocross c'est très sympa aussi hein. Mais là c'est vrai que la proximité avec les autres c'est très différent. Et moi je trouve ça super sympa. Tu peux échanger après toutes les conneries que tu viens de faire. Te dire ah t'as vu moi j'ai fait comme ça. Après faut que chacun y trouve son compte dans le loisir moto. Mais là ça c'est vrai que c'est quand même super sympa. C'est trop bien. Oh la vache. Regardez ça comment c'est énorme. La moto verte quoi. Hop 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 hop. Attends tu vois regarde donc la moto verte. Oh je suis au taquet. Ah bah voilà. Ça c'est bien ça. T'as vu le Team BRT comment ça passe en douceur. Eh mais. Là le parcours il est trop bien. Comment ça descend et tout. T'as l'impression qu'on est dans une autre région. T'as l'impression qu'on est dans une autre région. T'as l'impression qu'on est dans une autre région. Un peu plus je venais refaire un bisou à Topher. Regardez ça comment c'est magique là. C'est trop bien. Salut la jeunesse. Eh super. Voilà. Ça c'est bien ça. Des gens qu'on peut le sourire. Allez plo. Ouais ouais. Ouais. Ouais 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 on est脆 que'? Aïe aïe aïe! Il est midi, c'est l'heure du pâté ! Oh la vache ! Oh, pop, 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 pop ! Allez, allez, allez ! Oh ! Je peux vous dire que ça descend quand même. On ne s'en rend pas compte à la caméra. Et là, on est sur les freins, de ouf ! Ça me fait bizarre parce que, là vous voyez, on est dimanche matin. Depuis que je fais de l'enduro, c'est quand même très rare, les fois, où j'ai été rouler le dimanche matin. Et je me souviens que, quand j'étais gamin, j'entendais souvent des motos passer, vous voyez, près de là où j'habitais, il y avait des motos dans les chemins, et c'était souvent le dimanche matin. Et ça fait bizarre, maintenant, d'être plus vieux, et d'être en train de faire ça. Vous voyez, petit, on voyait les autres faire, et puis là, maintenant, c'est notre tour. C'est quand même excellent. Et vous voyez, je pense que c'est pour ça que j'aime autant ça, maintenant, que je suis vraiment motivé à l'idée de faire de la moto et tout. C'est parce que j'ai commencé vachement tard, au final. Par rapport à la majorité. Moi, j'ai beaucoup de copains qui ont déjà fait de la moto quand ils étaient plus jeunes. Même s'ils ont arrêté, il y en a quand même beaucoup qui ont déjà goûté. Et voilà, moi, je sais que j'ai commencé vraiment fin à l'adolescence, à 17 piges. Et du coup, ben là, j'ai la dalle, quoi. J'aime ça. C'est aussi ça qui coule en commençant la moto plus vieux. C'est que, ben, on apprécie de ouf, quoi. Donc au final, je suis très content que les choses soient passées comme ça. Comme quoi... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 La vie est belle, allons rouler !